On avait voulu prouver, on avait posé la question, est-ce qu'un Metsora avait le droit d'envoyer ses corbanotes par qu'un cas d'autre ? Et on avait prouvé par le Kohen Gadol qui était venu tamer, qui ne pouvait pas amener son corban particulier, personnel, qui était tous les jours, c'était d'amener l'Athéritah Effat Soleil, d'accord ? Donc de la semoule, le Kohen Gadol. Et donc on avait amené une mahlouquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon disait que c'était pour tous les corbanotes, pas seulement sur l'Athéritah Effat, pour tous les corbanotes du Kohen Gadol, que quand Bévo O y'a criv, c'est-à-dire Bizman Shei Raoui Lébi Ha, Raoui Léakraval. Seulement lorsque le Kohen Gadol peut venir, alors il peut amener les corbanotes. Donc il ne peut pas envoyer par quelqu'un d'autre lorsqu'il est tamé. Et pareil, on a dit donc pareil pour le Metzora. Le Metzora, c'est seulement lorsqu'il peut venir au Betamigdash, qu'il amènera ses corbanotes. Mais il ne pourra pas les envoyer par quelqu'un d'autre. En tout cas, de ce qu'on voit de Rabbi Shimon, c'est que le Metzora ne peut pas envoyer ses corbanotes par quelqu'un d'autre. Lorsqu'il aura terminé séjour de Tara, il viendra porter ses propres corbanotes au Betamigdash. C'est seulement en ce moment-là, puisqu'il pourra rentrer au Betamigdash, il pourra amener ses corbanotes. La Gemara nous dit D'où on sait que le Betamigdash envoie un émissaire pour convoquer quelqu'un à se faire juger. Et tant qu'on ne lui a pas envoyé cet émissaire, même si le côté opposé, le belligérant, celui qui l'attaque en justice, le rencontre, et devant deux témoins, il lui dit « je te convoque au Bet-Din », l'autre n'est pas obligé de venir. Et ça ne s'appelle pas qu'il ne respecte pas le Bet-Din et qu'à cause de ça, il peut être mis en retranchement. C'est le chaliard du Bet-Din qui doit le convoquer. Et s'il refuse de venir au Bet-Din, c'est à ce moment-là qu'on le met en idoune. Mais si c'est son mahloket avec qui il est en dispute, devant deux témoins, il le convoque au Bet-Din, l'autre n'est pas encore obligé d'accepter. D'où on sait ça, dire-t-il ? Parce que c'est écrit dans Bamidbar Periktet Zayn Pasukubet à propos de la mahloket avec Korach. « Vaishlach Moshe likor le datan ve la aviram bene eliav » « Moshe Rabenu » Il a envoyé un émissaire à datan ve aviram pour les convoquer au Bet-Din et pour juger cette situation des Kohanim qui se rebellaient, qui suivaient Korach, qui demandaient plus de fonctions. « Oumé nalam dé mazmenina nedina » Et d'où on sait qu'on doit convoquer les belligérants à venir au Bet-Din, dire-tiv, parce que c'est écrit toujours là-bas, Lorsque Korach et son groupe, ils ont dit que Moshe Rabenu avait donné la kéouna à son frère, de son propre chef. Ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui lui avait ordonné. Alors Moshe les a convoqués à se faire juger devant Akadosh Baruch Hu. Et il leur a dit que Aaron et 250 personnes vont venir amener la ktoret. Ça veut dire qu'on voit que Moshe Rabenu a convoqué Korach et toute son équipe pour venir devant Akadosh Baruch Hu et de juger. Les kamé gavra rabah dirtiv, lifne Hachem. Et donc quand on invite, on convoque quelqu'un au Bet-Din, il faut le convoquer devant le moumkhe du Bet-Din. Parce qu'il y a écrit « Heyu lifne Hachem » « Soyez devant Hachem ». Donc le plus grand expert, c'est Hachem. Donc il faut convoquer une personne devant le moumkhe qu'il y a dans le Bet-Din. Et comment on convoque quelqu'un ? On lui dit « Toi et un tel, que vous êtes en mahloquette, dirtiv attavahem ve'aharon ». Ça veut dire que le shaliach, lorsqu'il vient annoncer à une personne qu'il est convoqué au Bet-Din, il ne lui dit pas simplement que tu es convoqué au Bet-Din. Il dit « Toi et un tel, avec qui il y a un problème, vous êtes convoqué au Bet-Din. » Donc au moins, il sait qu'envers qui il va devoir se présenter devant le Bet-Din, c'est pour telle dispute qu'il a avec telle personne. Et d'où on sait aussi qu'il faut fixer un moment pour se... C'est-à-dire que quand l'émissaire le convoque au Bet-Din, il ne lui dit pas « Tu es convoqué au Bet-Din seulement avec une personne. Tu es convoqué à telle date au Bet-Din. » D'où on sait qu'il doit lui donner la date. Dirtiv mahar. Parce que nos chers abénaux, il leur a dit « Vous êtes convoqué demain. » Donc c'était précis. Zimna batar zimna. Et d'où on sait que s'il n'est pas venu à la première convocation, alors on lui fixe un autre moment avant de le mettre en idouille. D'accord ? On ne le met pas tout le temps en idouille. Dirtiv. Là, c'est un pâteau dans l'Ivraimie, à propos de la prophétie qu'a reçue le prophète Irmaïa sur les guerres avec l'égoïm. Il y a écrit là-bas « Car oucham par omelech mitraim sha'on. » « Ne avir ha-mo'id. » Ça veut dire quoi ? « Car oucham. » Ça veut dire qu'on a... On a... On a mis en... Ça veut dire qu'on a retranché par o. Parce qu'il a décalé la date de guerre qu'il devait avoir avec Nebuchad. « Neitzar le roi de Babel. » Donc on voit que c'est seulement une fois qu'il avait déjà décalé une fois que... Là, on le met en retranchement. On apprend de cette dracha, en tout cas. De ce pâteau. D'où on sait que si le Ba'al-Din a fait honte au Shaliyah qui est venu le convoquer et le Shaliyah est venu répéter ça au Dayanim « Lo mitraze kelishna bicha » Ça ne s'appelle pas que le Shaliyah est en train d'enfreindre l'achat concernant le Lachonara puisqu'il est en train de venir rapporter devant les Dayanim qu'on lui a mal répondu. Ça ne s'appelle pas du Lachonara. D'où on sait que ce n'est pas du Lachonara ? Dirti, c'est écrit toujours là-bas dans l'histoire de Korah « Ba mitra perektet baimpa tsu kudalet » « Ha'inei ha anashima emtenaker lona'ale » C'est-à-dire lorsque Moshe a convoqué Datan d'Aviram ils lui ont répondu à cet émissaire même s'ils vont être crevés les yeux de ces émissaires on ne se présentera pas devant Moshe et là on voit juste après « Vaïkhar le Moshe Meod » là Moshe s'est vraiment énervé donc on voit que Moshe a été mis au courant et si on l'a mis au courant c'est que ce n'est pas du Lachonara il avait le droit d'être mis au courant « O minalan desham tinan » et d'où on sait que le bête dîme met en idouille celui qui n'écoute pas la convocation « Dirti, orou me rose » alors là c'est un passout dans Shoftim « Perekhei pasou kavdimel » à propos d'Evora Nevia et Barak Menavinoam lorsqu'ils ont chanté après la guerre de Cisra que Cisra a perdu, a été tué ils ont dit « Orou me rose » ça veut dire que Barak avait mis en retranchement « Merose » pourquoi ? parce que Barak l'avait convoqué pour l'aider à faire la guerre contre Cisra et lui s'est dérobé donc il l'a mis en idouille il l'a mis en idouille pourquoi ? parce qu'il n'avait pas respecté cette convocation et on va expliquer maintenant c'est quoi cette histoire avec Merose « De'achis vara gavra raba » comme ça pense un chacham un grand chacham c'est-à-dire de quoi on apprend ici « De'achis vara gavra raba » que le shaliach beddin au moment où il met en retranchement la personne qui l'a insultée par exemple alors il doit dire « De'achis vara gavra raba » ça veut dire que lorsqu'il le met en idouille il le met en idouille au nom du chacham du beddin c'est pas que ce genre c'est de son de son initiative qu'il met en idouille il doit lui dire « Le beddin te met en idouille » « Diretiv amar malachachem » comme on a vu quand Barak il a dit à Merose qu'il le met en idouille il a dit « Amar malachachem » donc « Oru me roz amar malachachem » « Oru aror yoshua » « Akilo ba ule azratachem bagiborim » qui dit clairement qu'il met en idouille celui qui ne l'a pas aidé dans la guerre « Minalan des marmerinan » et d'où on sait que le beddin peut mettre même aller plus loin et après le nidouille le mettre en cherem on avait dit en cherem on avait dit que Ménoudé on lui enseigne la Torah et on peut l'embaucher pour du travail mais celui qui est mis en cherem ni on lui enseigne la Torah ni il peut enseigner la Torah ni il embauche quelqu'un ni il peut être embauché alors dire-t-il « Oru aror » ça veut dire qu'on voit que le barak il avait maudit Mérod avec un terme « aror aror » et de là on voit que comme il a doublé la clala « Oru aror » deux fois il a répété le terme de malédiction ça veut dire que c'est pas seulement en nidouille qui l'a mis c'est en cherem et donc on sait que si le beddin veut ça veut dire voit que la personne n'est toujours pas disponible à venir disposée à venir alors après le nidouille ils le mettent en cherem dire ça veut dire que ils peuvent interdire à toute personne de s'asseoir dans ces arbats à mode de cette personne et de manger et boire avec lui dire-t-il « Oru aror yoshevehas » ça veut dire on peut même mettre en retranchement les gens qui continuent à le fréquenter « Ominanan desfartinan hata ebetibura » et d'où on sait que quand on met en retranchement une personne on ne publie d'accord dans la ville pourquoi on le met en retranchement quelle est sa faute dire-t-il « Oru aror yoshevehas » donc on voit que quand Barak a mis en retranchement Mérod il a précisé parce qu'il n'est pas venu pour aider Hachem Barak c'était le chef d'armée à l'époque d'Evora Nevia c'était un déchortif Ah oui vous nous êtes copains de lui c'est ça non Yoav c'était le chef d'armée de David Améler Barak c'était beaucoup plus tôt Vous avez commencé les temps de pouvoir, vous avez commencé les temps de tirer un harcèlement des hommes et certains. Non, non, c'était... Vous n'avez pas été... Alors, Oulah nous enseigne que lorsque Barak a mis en retranchement Meroz, il a fait sonner 400 shofarots pour bien faire savoir ce qui allait être décidé, ce qui avait été décidé contre lui. Il y en a qui disent que Meroz était un grand... un grand homme. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en idouille, parce qu'il avait des grands mérites, et comme il ne les a pas utilisés pour venir aider les Bnéistrales à la guerre, alors il a été mis en retranchement. Il y en a qui disent que Meroz, c'était même pas une personne, c'était une étoile, qui était l'étoile en fait de Sisra. Parce qu'il a mis en idouille le malach de Sisra, le mauvais malach de Sisra, qui n'a pas voulu aider Barak dans cette guerre. On voit que même cette guerre qu'il y a eu contre Sisra, c'était une guerre qui s'est passée au niveau des étoiles. Non, c'est Sisra. Sisra qui a été tué par Yael. Donc après qu'ils ont gagné cette guerre, là ils ont chanté Barak et Débora, ils ont fait un cantique à Kachboru. Et dans ce cantique, ils ont précisé qu'ils ont mis en idouille Meroz. Maintenant, on reprend le dîn de celui qu'on met en idouille. Celui qui n'écoute pas les Kachamim, qui ne respecte pas une convocation au Béddine, on lui, ça veut dire, on met en Kherem tout ses biens. Ça veut dire, tout ses biens, on l'exproprie de tout ses biens. Momentanément. Dirtiv, comme c'est écrit dans Ezra Perekloude Passou Kret, lorsque Ezra a rassemblé tous les biens israels après qu'ils sont montés de la diaspora, et là-bas, il y avait des goyotes avec eux. Ils s'étaient mariés avec des goyotes. Et là-bas, il y a écrit Ça veut dire que, il a dit, tout celui qui ne se présentera pas sous trois jours devant les ministres et les anciens, alors tous ses biens seront... il sera exproprié de tous ses biens, et il sera mis en retranchement de la communauté. D'où on sait que le Béddine fait tout pour le faire venir au Béddine, pour qu'il fasse teshuva. Et même, il le maudit et il le frappe. Et ils lui arrachent les cheveux. Et ils lui font jurer qu'il ne transgressera pas cette interdiction de se dérober. Dirtiv, comme c'est écrit dans Nechemia Perekloude que Nechemia a dit à tous ceux qui se sont mariés avec des goyotes et ils ont enfreint la parole d'Hachem, il leur a dit Je me suis disputé avec eux Je les ai maudits J'ai frappé les hommes Peut-être c'est enlever les cheveux mais en tout cas je les fais jurer c'est le même ordre D'où on sait que même on lui attache les mains et les pieds Donc ça veut dire on lui bloque les pieds et on l'enferme Et on lui fait une hargdafa on va voir ce que c'est Dirtiv, comme c'est écrit dans Ezra Perekzayn Pasukabav à propos d'une lettre qui a été envoyée par Darius Dariyavèche en fait le roi de Paras avec Ezra à Yerushalayim pour donner à tous les Kohanim et les Léviim d'aider à la construction du Beit Hamikdash Il y a écrit dans cette lettre Ça veut dire tout celui qui ne respectera pas l'ordre du roi et bien on le punira par rapport à son infraction si on le tuera ou ça fera une punition d'argent ou on le mettra en prison et c'est quoi à sourine c'est qu'on l'attache les mains et les pieds c'est quoi le passouk ça veut dire on le met en retranchement tout de suite et s'il n'a pas fait de choix pendant les 30 jours on le remet en Hidouï et on commence à lui exproprier ses biens après non pardon Makhimin c'est on le met en Kherem donc on a dit ni on peut lui enseigner la Torah ça c'est après 60 jours de 60 jours après la première fois il a été mis en Hidouï s'il ne fait toujours pas de choula comme ça nous a enseigné Rafrizda ça veut dire on ne le met pas tout de suite d'abord en Hidouï c'est pas dès qu'il refuse on le met en Hidouï c'est qu'on lui avertit lundi, jeudi et lundi qui suit et si malgré tout il ne compte pas se présenter au Bédine alors là on le met en Hidouï Hanemi, les Mamona ça c'est dans quoi qu'on ne le met pas tout de suite en Hidouï c'est lorsqu'il y a un litige financier c'est à dire que le Bédine l'a condamné à payer une somme et lui il a dit je ne payerai pas avale les Eskiruta les Atta mais par contre s'il fait honte à un Talmitraham alors là on le met tout de suite en Hidouï sans le prévenir d'accord ? sans le... voilà Eskiruta c'est M'Evaset Amitraham c'est un des juges M.Tamitraham je pense que c'est un des juges un des juges mon ami oui parce qu'il va pour la loi quoi il dit c'est comme aujourd'hui l'outrage à Majestra l'outrage à Majestra exactement dans le Bédine c'est pareil Haoutabaha maintenant on raconte l'histoire d'un chôret Be'it pakar Be'rav tovi bar matna donc en fait il a fait honte à à Rav tovi bar matna donc en fait là quand on disait faire honte à un Talmitraham c'est pas forcément seulement le Dayan donc ce chôret qui a fait honte à Rav tovi bar matna donc Abaye et Rava ont été nommés pour le mettre en idouille les Sauf à la fin ce chôret il est revenu sur ce qu'il avait dit et il a demandé à Rav tovi bar matna Abaye s'est posé la question alors comment on va le juger maintenant l'Ishrele si on lui enlève ce retranchement l'O'Hal Shanta Alek Latini Yomi voici que ce nidouille n'a pas duré 30 jours et on ne peut pas mettre en retranchement une personne pour moins que 30 jours alors si dans les 30 jours il s'est déjà excusé comment on fait ? si on ne lui enlève pas ce retranchement les Chachamim ont besoin de rentrer dans sa boucherie pour acheter de la viande or il est en idouille donc si on dit bon on attend quand même la fin des 30 jours en attendant on bloque les Chachamim tous les clients qui veulent venir dans son magasin alors Abaye il a dit Abaye il a dit il a dit peut-être toi tu as entendu ce sujet on est en train d'hésiter là à Marley il lui a répondu Ainsi a parlé au nom de Shmuel le chauffard l'a mis en retranchement le chauffard lui enlève le retranchement donc c'est-à-dire même dans les 30 jours on peut faire sonner le chauffard et lui enlever ce retranchement il n'y a pas besoin d'attendre 30 jours A Marley il est le Mamona alors Abaye il dit oui mais ça quand on a dit qu'on peut enlever le retranchement avec le chauffard c'est quand il y a un litige d'argent qu'il a dit qu'il ne se présentera pas il ne payera pas et bien sauf il a payé donc là oui Avalé Eskiruta mais si on l'a mis en idouille parce qu'il a fait honte à un rab il faut attendre que le nidouille ait passé 30 jours pour pouvoir le retirer donc on voit la Marley nous dit que puisque Abaye a cherché la possibilité d'enlever ce nidouille à ce choké ça veut dire que Abaye pensait que lorsque trois personnes trois Dayanim l'ont mis en retranchement alors il n'y a pas trois autres qui peuvent venir lui enlever le nidouille c'est à dire si trois Dayanim vont mettre en nidouille quelqu'un il ne peut pas y avoir trois autres qui viennent lui enlever le nidouille là Abaye faisait partie des trois personnes qui ont mis en nidouille ça veut dire ce n'est pas trois autres personnes qui peuvent venir enlever le nidouille c'est les mêmes personnes qui ont condamné la personne au retranchement qui peuvent qui peuvent lui enlever le nidouille puisque c'est lui-même qui a cherché la possibilité d'enlever le nidouille il n'a pas demandé à d'autres de l'enlever lui-même voulait enlever le nidouille parce que c'est lui-même qui avait condamné la personne au retranchement celui qui a fait le feu il est là voilà c'est pas trois autres qui vont annuler les trois premiers l'agmara raconte au Betta Midrash on s'est posé la question on s'est posé la question au Betta Midrash trois personnes trois dayanimes qui ont mis en retranchement une personne est-ce qu'on a le droit de faire venir trois autres dayanimes pour enlever le nidouille tachma donc ils ont amené une braïtade il nous dit viens écoute menoudé la rave ça veut dire celui qui a été mis en nidouille parce qu'il a été hadsouf envers son rave menoudé la talmide alors il est mis en retranchement même de tous les élèves du rave c'est pas qu'il a le droit de continuer à fréquenter les élèves du rave quand le rave le met en retranchement c'est tous les élèves aussi qui le mettent en retranchement finalement il est mis en retranchement aussi de tous les élèves du rave menoudé la talmide maintenant si quelqu'un a mis en nidouille le talmide c'est-à-dire parce qu'il a été hadsouf envers le talmide menoudé la rave la personne peut venir continuer à écouter les chiourines du rave menoudé les iro quelqu'un qui est mis en retranchement par rapport ça veut dire envers les gens de sa ville parce qu'il leur a fait honte menoudé les iro il est mis en nidouille même pour les gens d'une autre ville menoudé les iro maintenant quelqu'un qui est mis en nidouille dans une autre ville c'est pas la ville où il habite d'accord alors c'est pas parce qu'on l'a mis en nidouille là-bas parce qu'il a fait honte à des personnes de la ville où il s'est rendu que forcément il sera mis en nidouille même dans sa propre ville ça non menoudé la nasi voilà il est infréquentable partout menoudé la nasi celui qui a été mis en retranchement parce qu'il a fait honte au nasi menoudé l'école israële il est mis en retranchement de tout le clé israël menoudé l'école israële et non menoudé la nasi maintenant quelqu'un qui a été mis en retranchement de tout le clé israël n'est pas menoudé par rapport au nasi si un des élèves avec deux autres ont été mis en donc trois élèves ont été mis en nidouille par le rab ou mettre un des trois est d'essayer felko et no mufa c'est le rab qui se suit comme ça donc il dit que si un des trois est mort dans son nidouille alors ce sont hélèques et no mufa ça veut dire quoi ? ça veut dire même ces biens même si les autres vont être enlevés du nidouille il ne pourra pas ça veut dire ces biens ne pourront pas être distribués aux autres élèves qui ont été enlevés du nidouille de là on apprend trois alakot on apprend d'abord que celui qui a été mis en nidouille un talmide qui a été mis en nidouille par rapport au fait qu'il a manqué de kavod envers un autre talmide il n'est pas mis en nidouille par rapport à son rab nidouille nidouille ça veut dire son nidouille envers le rab il n'est pas nidouille mais envers tous les autres il est mis en retranchement au shumar mina on apprend aussi de raban shimon ban gamiel qui nous dit que son chélek si un des trois est décédé alors kol echad ve echad mefer chelko ça veut dire qu'on voit que chacun peut venir enlever son nidouille et ça veut dire quoi on n'est pas obligé c'est pas parce qu'on les a mis en retranchement les trois en même temps qu'on doit venir leur enlever le nidouille lorsqu'il y a les trois en même temps c'est à dire s'il y en a un qui est mort on peut continuer à enlever le nidouille aux deux autres et les biens des deux autres ne vont pas être bloqués à cause de celui qui est mort avec son nidouille que ses biens sont bloqués on inverse la sentence c'est à dire ce qu'on avait mis en nidouille on lui enlève le nidouille un n'est pas dépendant des deux autres voilà un n'est pas dépendant des deux autres même qu'ils ont ils ont fait la même faute et qu'ils ont été mis tous en nidouille en même temps on apprend une troisième halakha on apprend que si trois personnes ont mis en nidouille une personne il ne peut pas y avoir trois autres d'animes qui vont lui enlever le nidouille et donc c'est pour ça que si une personne est décédée avec son nidouille il ne peut pas y avoir trois autres d'animes qui vont venir le réhabiliter par rapport à ses biens ses biens seront bloqués tout le temps la mort n'arrête pas le nidouille voilà la mort n'arrête pas on ne sent plus besoin de venir oui mais c'est bien qui a été mis en règle voilà ils seront quand même confisqués et les enfants pas d'héritage ou les enfants peut-être ils l'auront payé apparemment peut-être qu'au niveau de l'héritage ça va être rediscuté au bête d'île mais en tout cas lui ne reprend pas ses biens dans sa mort oui enfin il est retour de la famille il est bien sans dispenser apparemment il est bien sans lier au nidouille puisqu'il n'est plus là au nidouille il est bien reprend et retrouve leur liberté on avait vu on avait vu plus haut aussi concernant des enfants par rapport aux detres du père on avait vu que ce n'était pas forcément parce que le père a été condamné que les enfants vont être si condamnés il y a effectivement il y a des halakhots il faut voir maintenant les halakhots concernant le nidouille Amemar nous dit que finalement l'halakhah c'est que quand même même s'il y a trois dayanimes qui ont mis en en nidouille il peut y avoir trois autres dayanimes qui vont lui enlever le nidouille l'atmaire demande Amar les ravashili Amemar Ve'a tani Rabban Shimon Ben Gamidi Amemar Echad Minat Amidim Shénida Amet Khelko Eno Mufar Maï Eno Mufar Clal Lo Adé Atou Betata Harine Veshar Roulé donc c'est en fait comme vous avez dit finalement on a posé l'exemple de la Rabban Shimon Ben Gamidi elle nous dit que quand quelqu'un est mort avec son nidouille c'est fini c'est à jamais non c'est jamais à jamais c'est jusqu'à que trois autres d'Ayanim vont venir pour enlever l'interdiction l'expropriation de ces biens donc ils vont sûrement les rendre aux héritiers Tanura Banan En nidouille parhot Mishlo Shimon on avait dit qu'un nidouille ne peut pas durer moins que 30 jours Ve'en nesifa parhot Mishivayam et il n'y a pas de alors nesifa c'est 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 un sort de blâme ça veut dire qu'un khacham lui fait un reproche comme ça en public et la personne doit rester chez lui pour réfléchir à ça et il faut qu'il reste pas moins que 7 jours Ve'en n'y a pas de l'épreuve ça veut dire que même qu'on n'a pas de preuve des psukim on a quand même une allusion dans les psukim chez Nehémar comme c'est écrit à propos de Myriam lorsque Hachem lui a fait un blâme parce qu'elle a mal parlé de Moshé Rabbeinu il y a écrit dans Bami Parfait Bepassou Kudelet Ve'a Vihayarok Yarak Be'fanea Halouti Kalem Shiva Tiamim ça veut dire que Hachem a dit à Moshé de même que si elle va être blâmée par son père elle serait restée 7 jours bloquée à la maison alors même maintenant que moi je lui fais un blâme il faut qu'elle reste 7 jours à réfléchir à la maison Amar Raphrizda Nidoui Chez la Nidoui Chez la Nidoui Raphrizda nous dit maintenant le Nidoui qu'on fait à Bavel c'est la même chose que la Nidoui qu'il y avait en Eretz Israël qui dure donc 7 jours donc le Nidoui chez nous à Bavel finalement il ne dure que 7 jours il ne dure pas 30 jours Unzifa Didoui et quoi la Nesifa le blâme qu'on fait en Eretz Israël Shiva avec tout l'eau c'est que 7 jours et ça plus c'est à Raphizda ou Bar Capara vous y êtes avec Algar un jour voici qu'il y avait Raphizda et Bar Capara qui étaient assis en train d'étudier la Torah et en plein milieu de leur étude ils ont eu une question à Marlé Rabbi Shimon et Bar Capara Davarze Tzarek Rabbi il dit pour cette question il faut qu'on demande à Rabbi qui était le père en fait de Rabbi Shimon d'accord parce que vous êtes Rabbi Shimon bar Rabbi il dit pour cette question il faut que je demande à mon père Rabbi à Marlé Bar Capara et Rabbi Shimon ou ma Rabbi Omer bar Davarze donc il a dit Bar Capara à Rabbi Shimon il a dit et qu'est-ce que Rabbi il y pense ça veut dire que quoi il n'y a personne qui peut il n'y a personne qui peut répondre il faut demander à Rabbi donc il est un peu moqué Hazal à Marlé les Havoua Rabbi Shimon Bar Rabbi il a raconté cette histoire à son père que Bar Capara il a fait honte à son père en disant quoi il n'y a que Rabbi qui connaît cette Alara Iqpad et ben Rabbi il a été maquit sur Bar Capara et un jour Rabbi est tombé malade et Bar Capara est venu lui rendre lui dit à Marlé Bar Capara il a dit Bar Capara je ne te connais pas donc ça veut dire vous ne voulez pas le voir alors là Bar Capara il a compris que Rabbi a été touché parce qu'il l'avait dit des années auparavant alors Bar Capara lui-même il s'est mis en situation comme quelqu'un qui a été blâmé pendant 30 jours donc tu vois qu'en Érette d'Israël la Nézifa le blâme ce n'est pas 7 jours c'est 30 jours un jour Rabbi a blâmé son élève et il a dit qu'on n'enseigne pas la Torah dans les marchés parce que le Kavod la Torah c'est de l'étudier discrètement et pas comme ça dans les marchés publics Maïd Arash pourquoi Rabbi il a fait cette dracha et il a conclu qu'on n'enseigne pas la Torah en public il a dit il a écrit dans Shirashirim Ferekzayim Ferasoukbet Hamouke Yerecha Yerke Mohalaim Maaseyede Oman donc il a dit c'est quoi Maaseyede Oman c'est la Torah c'est comme la Torah c'est quelque chose qui a été fabriqué par le plus grand des artistes qui est Akadosh Baruchou et Maïyarek Baseter de même que la jambe est toujours couverte d'accord Av d'Ivret Torah baseter on tourne la page c'est-à-dire même les livres et Torah doivent être enseignés discrètement comme quelque chose de couvert et la base c'est pas des maladies c'est les luchot et de même que les luchot ont été avec des pierres des pierres précieuses d'accord il y a écrit Hamouke c'est-à-dire les jambes c'est-à-dire les jambes sont comme les halayim halayim c'est la Torah les luchot un jour il a enseigné à deux à deux de ses neveux la Torah en plein milieu du marché alors que Rabbi il avait décrété qu'on n'enseigne pas les rav ou les rabbins babachana c'était rav et rabbins babachana ces deux neveux il a entendu que Rabbi il n'a pas écouté sa kbéra il a été matpite contre lui et quand Rabbi est tombé malade Rabbi est venu le voir au lieu de dire il a dit pour se moquer de lui il dit il y a quelqu'un qui t'appelle dehors j'en sors de là il a compris qu'il avait avec ses rabbis pendant 30 jours il s'est mis en blam et le 30ème jour il a appelé Rabbi il lui a dit et après il est revenu encore il lui a dit maintenant tu reviens plus me voir il faut je t'ai accepté maintenant ça y est alors on pose la question mais je comprends pas au début quand il a voulu l'appeler pourquoi il l'a appelé et après pourquoi il a dit tu reviens plus une deuxième fois parce qu'au début Rabbi pensait que une partie du jour c'est comme si on a fait tout le jour donc ça veut dire que comme c'est le 30ème jour depuis qu'il s'est mis en blam en nésifa alors il a voulu lui dire tu peux venir genre tu n'es pas obligé d'attendre la fin de la journée pour venir et après il a changé d'avis il a dit non non c'est pas maintenant que tu dois venir tu dois attendre la fin de la journée c'est pas qu'il lui a dit tu reviens plus c'est qu'au début il lui a dit viens après il a dit non ne viens pas et pourquoi elle est revenue sur sa parole c'est parce qu'au début il pensait qu'on pouvait considérer qu'une partie de la journée c'est comme toute la journée et finalement il a dit il faut que tu attendes la fin des 30 jours à la fin Rabbi Yahya il est venu en plein milieu de la journée du 30ème jour il lui dit pourquoi tu es venu je t'ai dit d'attendre parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour que je vienne alors Rabbi lui dit mais je t'envoie une autre personne pour te dire qu'il ne faut pas que tu viennes il dit moi j'ai vu le premier envoyé j'ai pas vu le deuxième envoyé je ne savais pas que tu m'envoyais une autre personne pour me dire de ne pas venir alors Rabbi il a dit ça veut dire lorsque les actions d'une personne sont acceptées devant un Kadosh Baruch Hu même ses ennemis ils feront la paix avec lui donc ça veut dire il a vu il a vu de là que même qu'il avait envoyé une personne pour lui dire de ne pas venir tout de suite puisque cette personne n'est pas arrivée chez Rabbi Haya et Rabbi Haya s'est présenté finalement devant Rabbi avant le moment où Rabbi voulait le recevoir alors il avait compris que Minashamaim on avait voulu que Rabbi Haya vienne et donc c'est pour ça qu'il a fait la paix avec lui alors maintenant on se pose la question mais pourquoi Rabbi Haya au début il n'a pas respecté la décision de Rabbi et il a enseigné la Torah à ses deux neveux au marché à Marley il a dit parce que Rabbi Haya il a dit il n'y a pas de souk dans Michele qui dit ça veut dire qu'il avait compris Rabbi Haya de ce pasouk qu'il faut au contraire enseigner la Torah en public à Marley et Rabbi lui a dit il a dit si tu as lu le pasouk tu ne l'as pas répété une deuxième fois pour comprendre c'est quoi le vrai sens de ce pasouk tu l'as tu l'as expliqué comme son sens premier et même si tu avais répété une deuxième fois tu n'es pas arrivé à le comprendre aussi bien que si tu l'avais lu trois fois et si tu avais lu trois fois ce pasouk et que tu n'étais pas arrivé à la même conclusion que moi c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué et c'est quoi la vraie explication de ce pasouk ce pasouk il faut le comprendre comme Rava tout celui qui étudie la Torah discrètement Akkadosh Baruch Hu fait en sorte que son nom soit répandu dehors c'est pas toi qui dois enseigner la Torah dehors toi tu dois l'enseigner l'étudier discrètement et Hachem s'occupera que ton nom il sera répandu il se fera connaître dehors alors l'agmar demande sur Rabbi comment on a pu expliquer comme ça ce pasouk il y a écrit dans Yécharia ça veut dire qu'au moment de Matam Torah la Torah a été donnée en public avec les tonnerres les chauffarots d'accord donc comment tu dis qu'il ne faut pas enseigner la Torah en public comme ça discrètement il dit non ça ce pasouk il a été dit le jour où on faisait la dracha en public et comme tout le monde est là-bas alors c'est pour ça qu'on a dit l'omérosh baséter d'ibardi on a comparé la Torah Matam Torah qui a été donnée en public au moment où on enseigne aussi la Torah en public il y a des moments où on faisait une dracha publique mais quand on enseigne la Torah à des élèves d'accord on fait un petit chiour il faut que ça soit discrètement et Rabbi Hia lui qui pensait qu'on pouvait enseigner dans n'importe quel moment la Torah en public il disait qu'est-ce qu'il faisait lui de ce passouk on a dit de même que la jambe est toujours ouverte l'enseignement de la Torah aussi doit être toujours discret moqué là lui il apprend ce passouk bitdaka ou begmilut hasadim il te dit ça c'est quand tu fais de la tzedaka et des hasadim ça faut le faire discrètement mais l'enseignement de la Torah peut être public Alma Nézifad idhout la tannium donc finalement à la fin de cette histoire on voit que quand il s'est mis en d'accord il s'est mis de côté comme quelqu'un qui a été blâmé c'était donc 30 jours et pas 7 jours l'agmara répond Nézifad Nassi Cha'ane c'est-à-dire lorsque le Nassi qui était donc Rabbi il a mis en c'est deux histoires qui concernent Rabbi vous avez vu une fois c'était envers Rabbi Kappara une fois c'était envers Rabbi Chaya mais en tout cas lorsque Rabbi met en il fait un blâme à l'hypertone là-bas c'est 30 jours parce que c'est le Nassi qui met un blâme non mais les autres mais c'est d'autres Khamim qui mettent en blâme c'est que 7 jours et Rabbi Chiza il dit alors nous on a dit le Nidou c'est 7 jours si le Nidou c'est 7 jours alors Nézifa c'est combien ? il a dit un jour comme l'histoire de Shmuel et Maroukva qui était en train d'étudier la Torah Maroukva était assis devant Shmuel comme un élève qui est assis devant son rab avec un écart de 4 amots disons qu'ils n'étaient pas assis en face de l'autre proche il y avait une distance de 2 mètres plus ou moins pour montrer le respect de Maroukva envers son maître Shmuel mais quand les deux étaient assis au Bézin ensemble c'était le maître et l'élève qui étaient en même temps d'Ayanim Shmuel était assis devant Maroukva Berichuk Arba Amot d'accord ? de Arba Amot parce qu'en fait Maroukva c'était le nazi et donc il voulait lui faire Kavod Shmuel alors que c'était son maître donc il était à une distance de 4 amots et on avait gravé à Maroukva un endroit à l'endroit où ils étaient assis les Dianim et il s'asseyait sur l'endroit où on avait gravé son nom et c'était un endroit qui était plus bas que la chaise de Shmuel pour qu'il puisse écouter toutes les paroles de Shmuel qui était de son rave dans un Torah qui était plus fort que lui en Torah tous les jours Maroukva il accompagnait Shmuel jusqu'à sa maison un jour Maroukva il était tellement perturbé par ses pensées à propos d'un jugement qui était compliqué à trancher et il a oublié d'accompagner Shmuel et alors Shmuel marchait derrière Maroukva qui m'a talébété quand Maroukva est arrivé à sa maison à Maroukva Shmuel il a dit à Maroukva il a dit est-ce que il ne fait pas déjà assez sombre il a voulu lui dire ça ne suffit pas parce que je vais marcher derrière toi Permets-moi de rentrer chez moi il a compris que Shmuel s'était vexé et donc il s'est mis en blâme un jour pour faire teshuva qu'il avait vexé son rab une fois il y avait une femme qui était assise au milieu d'une route où les gens passaient et ses jambes étaient étendues devant elle et elle était en train de séparer des grains d'orge avec le elle était en train de séparer le grain de la tige et il y avait un qui était jeune qui était harif surba ça veut dire harif d'accord donc un on l'amène on l'appelle lorsqu'il est jeune on l'appelle surba harif mais lorsque c'est un âgé on l'appelle surba en général c'est un qui était jeune donc il est passé devant elle le tamit et elle n'a pas replié ses jambes pour le laisser passer donc il avait dû l'enjamber ce tamit elle est insolente cette femme et cette femme elle est venue devant parce qu'elle a elle a eu peur qu'elle a été mise en idouille par ce tamit haham alors il lui a dit est-ce que tu as entendu que de la bouche de cet homme qui t'a mis en idouille il dit non j'ai peur alors si tu n'as pas mis en idouille va pendant un jour te mettre en en nizouf en nizifa comme quelqu'un qui a été blâmé voilà tu restes un jour chez toi à la maison tu fais tes chouvas zoutra bartovia ava kapasek sidra alors zoutra bartovia c'était un élève de rave qui était aussi un élève de rave viehouda alors il était en train d'enseigner des parachiotes ça veut dire qu'ils avaient un cédère de limoud dans les nevim et kituvim et ils terminaient ça une fois par an comme le khoumash qu'on termine une fois par an le nevim et kituvim ils terminaient aussi une fois par an donc il était en train d'enseigner ces tsukim kamé de rave viehouda qui metta les haïtsukas lorsqu'il arrivait dans ce pasuk dans shmuel bet pere kavgim pasuk ales ve ele divre david ha aharonim donc là c'est les dernières paroles de david et c'est donc des louanges qu'il a fait à hachem à marlé il a dit comme ça à rave viehouda aharonim miklaldehikarishonim si on nous dit dans le passage les dernières paroles de david ça veut dire qu'il y avait des premières paroles et il a demandé rishonim main ninhu quelles sont les premières paroles de david qu'il y avait on n'avait pas entendu que david améler il avait dit des paroles de nevoa avant de louanges à cachbouk qu'il avait reçu par nevoa chatique raviouda il ne savait pas répondre il n'a rien répondu alors il a continué dans sa question il a répété sa question c'est quoi alors les premières paroles de david alors il lui dit à zoutra qu'est-ce qu'est-ce qu'on pense celui qui ne sait pas expliquer ce passout ce n'est pas un grand homme tu es en train de me répéter ta question genre pour me faire honte il a compris qu'il avait avec ses raviouda et donc il est parti se réfugier chez lui à la maison une journée tout seul pour faire teshuva alors nous on se pose la question non c'est vrai c'est quoi c'est quand la première fois on voit david dameller qui a une nevoie donc c'est un passout dans t'élim non dans shmuel que à la fin de sa vie il a fait une shira par rapport à ce qu'il a été sauvé de toutes ces épreuves et quand on dit divré divré ça veut dire que c'est des paroles de nevoie de prophétie et on raconte maintenant c'est quoi cette histoire à marlou et david david a dit à david dameller david shira ata homer alma palato chel chaoul tu fais une shira pour la chute de chaoul il malé ata chaoul si toi tu étais né si toi tu étais né à la sous la constellation du mazal de chaoul de l'astre d'accord qui était dominant au moment où chaoul est né veu david et si lui chaoul était né au moment de david alors je t'aurais perdu david devant chaoul ça veut dire si toi tu as tu as vécu et que lui non c'est pas parce que tu es plus fort que lui chaoul il est plus sadique que toi mais il n'est pas né au même moment que toi c'est pour ça que dans au tout début du thé il a écrit une erreur un que david a eu parce qu'il a chanté sur il s'appelait couche il s'appelait chaoul on sait qu'il venait de chevet binyamin yémini on comprend mais couche et là la gmara nous dit de même qu'un noir est différent par sa couleur de peau même chaoul était différent de tous les autres par ses actions ça veut dire que c'est un très grand sadique et c'est comme ça que tu peux comprendre aussi lorsque Myriam a parlé à l'odot à Isha à Kouchit à Sherlacar par rapport à Tzipora c'est quoi Isha à Kouchit avec Kouchit Shema elle s'appelait Kouchit son nom c'est Tzipora et là de même qu'une Kouchit elle est différente par sa couleur de peau même Tzipora elle était différente de tout le monde par rapport à ses bonnes actions et c'est quoi ces bonnes actions le Maharajah nous dit à propos de de Rabbi Achiel de Paris il nous dit que Rabbi Achiel de Paris expliquait que c'était quoi la Tzniho de Tzipora c'est qu'elle racontait pas à ses amis que son mari n'allait pas avec elle parce qu'il était proche d'Akadosh Baruch et que donc en général les femmes racontent à leur mari si leur mari se sépare d'elle et elle savait Myriam Myriam savait que Moshe Rabbeinu n'allait pas avec sa femme parce que elle était à côté de Tzipora au moment où on a dit à Moshe qu'Eldad ou Medad ils reçoivent la Nevoa et quand elle a entendu ça Tzipora Tzipora elle a dit malheur à leur femme de Heldad et Medad si eux ils reçoivent la Nevoa alors malheur à leur femme donc Myriam elle a compris de là que Tzipora n'allait plus avec son mari que Moshe Rabbeinu n'allait plus avec elle et c'est pour ça qu'elle a parlé mais sinon jamais elle ouvrait sa bouche Tzipora c'est ça sa discrétion alors de même tu peux dire sur le Passouk Irmiya dans Irmiya par exemple la maîtresse de Passouk Zayin c'était donc le Réved de Tzidkia et pourquoi on l'appelait Hakushi c'est le Réved alors Tzidkia comment on dit le Réved il s'appelait Tzidkia et là donc de même qu'Hakushi a une couleur de peau différente des autres alors Tzidkia aussi était différent des autres par rapport à ses actions et on voit dans plusieurs endroits que que ce qu'on apprend de Tzidkia que les Récharim de leur vivant sont considérés comme mort pourquoi parce que Tzidkia du fait qu'il n'a pas reproché aux gens de sa génération qui faisaient toutes ces haverotes alors c'est comme s'il a été complice mais donc ça veut dire c'était un grand sadique comme s'écrit dans Sanhedrin mais comme il n'aura pas fait des reproches alors il a été il a été associé à eux comme on voit aussi dans Amos donc vous êtes comme des enfants de Kouchim les Kouchim est-ce qu'il s'appelle Kouchim c'est le monde de Bnei Israël pourquoi il est appelé Bnei Kouchim Mike alors et là Mike Kouchim est-ce qu'il s'appelle Kouchim il dit pareil de même qu'un noir est différent des autres par rapport à sa couleur de peau pareil les Bnei Israël sont différents de toutes les autres nations voilà donc ça veut dire que ça veut dire que non ça veut dire le ça veut dire que quoi que les les parles d'action pour leurs actions alors il y a plusieurs mais Farchim qui explique où c'est pour blâmer les Bnei Israël ou au contraire pour les pour les les hein ouais leur donner des louanges c'est-à-dire que les Oumot Arlam quand ils font Abo Dazara ils voient que ça donne rien et malgré tout ils continuent à prier leur Abo Dazara alors que les Bnei Israël non c'est-à-dire qu'il y a Amar Abishmouet par Nakhman Amar Abiyon Maï Dikhtiv Ne Oum David Ben Israël Oum Hagever Hou Kam Al on fait un pas là-bas qui dit la parole de David Ben Israël c'est quoi Hou Kam Al Ne Oum David Ben Israël Che Mekim Oula Che L'Teshouva ça veut dire que la Gmar nous explique que David Améler il a institué la Teshouva c'est-à-dire il a expliqué comment on fait on fait la on fait Teshouva comment il a fait il a dit c'est Tzoukim Amar Eloke Israël Li Dibertsur Israël Moshe Ba Adam Tzadik Moshe Lira Telokim Maï Ka Amar quel est le sens de Bazo Amar Abiy Abaou Achik Amar Abiy Abaou nous explique voilà l'explication David Amar David Améler il a dit Eloke Israël Li Dibertsur Israël donc le dieu d'Israël m'a parlé le rocher d'Israël Ani Moshe Ba Adam Mi Moshe Bi moi je domine l'homme maintenant qui c'est qui me domine Tzadik Che Ani Goder Kzera Veme Vatela c'est-à-dire le Tzadik il domine Akadosh Baruch Hu Kaviyach parce que Akadosh Baruch Hu dit moi je peux décréter quelque chose et le Tzadik vient annuler ce décret donc moi je suis dominé par le Tzadik Alors c'est quoi les noms des gibourim que David était avec eux Maïka Amar Qu'est-ce qu'ils a voulu dire ce passe-book Amar Rabi Abaou Akik Amar il l'explique comme ça Rabi Abaou Ve Voici les noms de ces donc bonnes actions Gébourotam de Maassim Tovim Chelle David de David Améler Yochev Ba Shevet c'est quoi Yochev Ba Shevet la Gmar nous explique Becha Shaya Yochev Ba Yeshiva lorsque David Améler était assis à la Yeshiva Loaya Yochev Alga Bekarim Uksatot Elalga Bekarka il n'était pas assis sur des coussins des couvertures il était assis par terre il étudia Torah assis par terre parce que pendant tout le temps où son rave qui s'appelait Ira Haïri était vivant parce qu'il enseignait donc lui il enseignait au Chachamim lorsque lui était assis sur des coussins qui n'achmachaient lorsqu'il est niftar avant maintenant David les Rabbanans c'était donc David Améler qui enseignait la Torah au Chachamim va Ava Yate va Alga Bekarka il n'a pas pris la chaise de son maître qui était assis sur des coussins il s'est assis par terre Amroulé Littiv Mara Karim Uksatot Chachamim on dit à David mais assis-toi sur des coussins c'est ton kavod Lo Kabel Ale il n'a pas il n'a pas accepté leur conseil il a continué à s'asseoir par terre tellement il était à Nav Tarke Monil c'est la suce du passout c'est quoi Tarke Monil ? Amar Abba Marro Kadjboukou Hoil Vishpalta Atmecha Tehe Kamoni Akashboukou à dire David puisque tu t'es diminué et ben tu seras comme moi Shianik Gozer Kzera Vatamevatlela que moi je peux décréter quelque chose et toi tu l'annuleras Rochachalichim c'est la suce du passout c'est quoi Rochachalichim Tehe Roch Lichlochet Avot ça veut dire que tu seras à la tête des trois avot dans le Hanlam Abba Avramitra et Yaakov La suce du passout c'est La suce du passout c'est Lorsque David Amélech enseignait la Torah l'étudiant la Torah il se courbait les mains et les pieds au même niveau pour être assis par terre comme un reptile Et lorsqu'il partait en guerre là il se durcissait comme du bois donc il se mettait comme un reptile lorsqu'il étudiait la Torah pour qu'il soit le plus anave possible et comprendre encore mieux la Torah mais quand il partait en guerre alors quand il partait en guerre il utilisait toute la force qu'il pouvait avoir comme du bois dur ça comme ça il explique les marchands Donc la suite du passout c'est sur 800 halal en une seule fois c'est quoi ? Que David Amélech pouvait envoyer une flèche Et elle tuait soit 800 personnes 800 ennemis en même temps Et il avait un peu ça veut dire il se lamentait qu'il n'avait pas pu tuer encore 200 il n'était pas arrivé à 1000 d'Irtiv Il dit parce que c'est écrit dans des varines qu'il est possible qu'une personne va poursuivre 1000 personnes et il va les faire tomber Donc il s'est dit peut-être que moi je ne suis pas assez de sadique et que j'ai pu en tuer seulement 800 Une voix célèbre est sortie elle lui a précisé pourquoi tu n'as pas eu 1000 c'est parce que tu as fauté envers que tu l'as envoyé à la guerre pour lui prendre sa femme je ne prie pas je ne prie pas à la guerre pour se et je ne prie pas pour se le faire le 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 C'est parti !